Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous, et bien j'espère que vous êtes aussi en forme que moi et que vous avez autant de plaisir à me retrouver que j'en ai à vous retrouver. Voilà, donc aujourd'hui je recommence mes petites chroniques beauté et anti-âge dès l'été, facile à lire pendant les vacances où vous avez moins de temps, non pas à consacrer à votre beauté, mais à consacrer à internet. Voilà la raison. Alors j'ai quelques petites astuces, j'ai un masque pour les peaux sèches qui est à faire maison. Vous achetez de la glycérine, vous en trouvez en pharmacie, dans certains magasins bio, etc. Mais il y a en pharmacie, ça je suis sûre. Et vous mélangez par exemple de la glycérine avec de quoi vous faire un masque, donc on va dire 2 cuillerées à soupe ou 3 cuillerées à soupe avec un demi-jeu de citron. Donc vous mélangez bien et vous l'appliquez sur les parties les plus sèches de votre visage ou si vous avez la peau sèche partout, partout sauf sur le taux des yeux. Ça va réhydrater votre peau. C'est excellent. Ne le faites pas si vous avez la peau grasse ou normale. C'est pour la peau sèche. Voilà, c'est dit. Si vous avez envie, faites de l'orage, vous ne savez pas trop quoi faire et vous avez, vous rêvez de spa. Vous êtes acheté un petit truc à base de rassoul ou de, enfin un peu exotique, vous dites dommage, dommage, là où je suis en vacances, il n'y a pas de spa. Pas de problème, je suis là. Vous allez, alors pour l'écologie, c'est pas terrible, c'est sûr. Et surtout, n'emmenez pas les enfants avec vous. Juste vous. Vous vous enfermez dans la salle de bain, vous fermez la porte de la salle de bain, vous enfermez pas. Vous fermez votre fenêtre, vous faites couler l'eau chaude, très chaude. C'est là que l'écologie, ça ne va pas du tout le faire avec moi. Ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu es ? Et t'arrives, t'as pourtant un fils qui travaille dans la défense du littoral. Oui, juste une fois, juste pour faire un spa parce qu'il y a de l'orage et qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on a envie de faire du bien à sa peau. Juste, juste une petite fois. Donc, vous faites chauffer l'eau, il y a plein de vapeur dans votre salle de bain. Eh oui, c'est comme un spa. Alors là, vous allez passer un petit peu de temps dedans. Vous avez la peau, les pores qui s'ouvrent, la peau du visage, les pores s'ouvrent aussi. Profitez-en pour faire votre gommage du corps et faire un bon gommage et un masque-visage. Ensuite, après, vous ferez vite, vite, vite tout ça pour faire sortir la vapeur qu'il s'est accumulée dans votre salle de bain. Oh, que je suis vilaine, 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 vilaine. Une troisième petite astuce, c'est pour les poils incarnés. Vous savez, à l'endroit de laine comme ça. Moi, j'en ai jamais eu une, mais j'ai eu beaucoup de clients qui en avaient et c'était vraiment galère, galère, galère. Alors, juste une petite astuce, ça ne fait pas de miracle, je sais bien. Avant d'aller vous faire épiler, vous savez qu'il ne faut pas triturer, vous faites des cicatrices, ça fait mal, ça fait comme des abscets, ouh, 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 ouh. On ne touche pas ça. Mais vous faites des compresses bien chaudes, bien chaudes, avec de l'huile essentielle de lavande. Mais les compresses, il faut qu'elles soient chaudes, vous en faites plusieurs. Et pendant dix minutes, vous allez appliquer sur ces endroits, vous avez des poils à être carnés, une compresse, quand elles commencent à froidir, vous en mettez une bien chaude, et pas pour vous brûler, hein, quand même, vous me comprenez. Et vous en rajoutez pendant dix minutes, vous les changez, etc. Pour que cet endroit-là, la peau s'assouplisse, le poil sorte plus facilement, n'allez pas vous triturer, laissez faire votre esthéticienne après. Après, voilà, ça peut faire sortir des poils. Si vous n'avez pas chez l'esthéticienne, ça peut aussi, en faisant tous les jours, faire que votre poil va finir par sortir, sans faire une affection, sans faire un énorme bouton, que ceux qui n'ont jamais eu de poils incarnés se lèvent. Mais il y en a quand même, il y en a des choses, ceux qui n'en ont jamais eu, mais ils ne savent pas de la chance qu'ils ont, n'est-ce pas ? Après, qu'est-ce que je peux vous dire ? Pour faire les cils, alors, il y a une technique pour faire les cils, c'est de prendre une cuillère, sauf qu'il ne faut pas une grande cuillère. Alors, moi, j'ai trouvé une cuillère à café. Vous l'appliquez à l'endroit où vous faites vos cils, et quand vous avez les cils trop courts, vous faites votre mascara, en l'appuyant, effectivement, sur la cuillère. C'est la cuillère qui va être tachée, ce n'est pas votre paupière. Et puis, si vous en avez trop mis, effectivement, quand on a les cils très courts, on a du mal avec ça, eh bien, prenez un petit coton-tige, et légèrement avec le coton-tige, vous enlevez ça. Regardez-vous quand même, quand on ne voit pas bien, dans une lampe grossissante, parce qu'on voit, effectivement, plus souvent, on a des petites traces de mascara sur les paupières. Est-ce que je vais vous dire encore quelque chose ? C'est déjà pas mal, non ? Qu'est-ce que j'avais aussi à vous dire ? Les poils incarnés, les cils ? Moi, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Là, je vous mets la vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire que vous allez avoir, en quelque sorte, une vidéo à arriver très vite par rapport au maquillage rose, c'est parce que demain, je ne suis pas là. Là, je prends ma voiture, je vais rejoindre la Bretagne d'Or, et oui, il faut bien que la jeune femme qui s'occupe de ma mère ait un jour de congé par semaine, comme à la main, déjà, c'est pas beaucoup, un jour par semaine. Mais voilà, donc, je vais faire ma petite garde jusqu'à demain soir, ou au lit, et je reviens chez moi. Mais, comme il sera tard, je ne ferai que la vidéo, que le samedi matin. Donc là, aujourd'hui, vous avez deux vidéos à suivre, et je vais vous parler de ce que je vais faire, moi pour moi, avant de partir en voiture, sous la chaleur dorée. Je me suis pris cinq fraises du jardin. Il restait des framboises, alors j'ai eu dix framboises. Hum, miam, miam, les petits grains, là, que vous voyez là. Voilà. Puis, j'ai pris une grosse cuillerée de levure diététique. Très bien pour les cheveux, les ongles, la peau. Tout ça, c'est bon. Le germe de blé aussi, quand on a la peau plus sèche. Moi, j'ai la peau mixte, je préfère la levure. Et voilà un thé vert bio qui s'appelle le Sancha. Moi, je le prends dans mon magasin bio, et j'en ai mis une cuillerée à café. J'ai mixé le tout avec un yaourt, bien sûr. Un yaourt qui était avec matière grasse. C'était un petit crémeux, là. Pas un crémeux, un... Dans la publicité, c'est l'applique sur la peau, là. Douceur, je ne sais pas quoi. Enfin, un yaourt qui est un petit peu crémeux. Et voilà. Si vous aimez le sucré, vous pouvez rajouter un petit peu de miel ou du sirop d'arcade. Moi, je l'aime bien comme ça. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une très, très bonne journée. C'est très bon pour la santé. Et ça, ça fait du bien. C'est mieux qu'une glace. C'est mieux. Ah oui, oui, je sais bien. Ah, mais je sais bien. Vous aimez les glaces. Eh bien, vous ne vous privez pas. Mais pas tous les jours. Voilà. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Et je vous retrouve samedi. Rendez-vous samedi matin. Je vous embrasse très, 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 très fort. Toutes et tous.